Alors bah... Comment on dit bonjour ? J'aime pas comment c'est en direct, j'espère que vous allez bien, c'est tout le monde ce que tout le monde dit. Ça n'a aucun sens quoi. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que j'ai mon amie Zoé qui a donc été avec moi pour le club dont je vous ai déjà parlé à propos de l'écologie dans mon lycée. Aujourd'hui on revient donc pour vous parler un peu des actions plus précises qu'on avait mis en place. Donc j'ai fait déjà une vidéo où je vous explique comment créer un club dédié à l'écologie dans votre collège ou votre lycée avec les conseils généraux. J'avais brièvement déjà évoqué des actions qu'on a faites mais là on va essayer de vous détailler un petit peu ce qu'on a fait déjà pour vous donner des idées et aussi vous montrer un peu comment concrètement mettre en place des actions. Voilà on va parler peut-être des différentes choses qui sont possibles, en tout cas on a fait tout ce qu'on avait pour projet de faire dans notre lycée, voilà qui sont vraiment abordables avec un peu de détermination. Je pense que c'est un peu la clé, on va vous donner des clés dès le début mais il faut être motivé en fait, il faut s'y tenir, ça je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le groupe mais il faut être assidu, il faut être motivé quoi. Des fois c'est dur déjà quand on a l'impression de ne pas avoir trop de temps et tout de savoir s'y tenir ou même quand on est un groupe qui s'agrandit et qu'on n'a pas forcément tous les mêmes idées de savoir débattre, s'imposer et trouver des solutions quand on n'est pas tous d'accord. C'est difficile puis surtout dans le cadre du lycée avec les profs, déjà trouver des profs qui sont derrière nous c'est hyper important, même au niveau de l'administration et tout ça. Ça nous donne aussi du poids et puis ça nous aide, c'est plus facile. Donc le but c'est pas forcément de mettre en place des actions très difficiles, des petites choses petit à petit et vous allez vous rendre compte je pense que finalement on fait des trucs qu'on pensait impossibles et petit à petit ça nous donne encore plus envie de faire, on fait une action simple au début puis après on a envie de faire plein de projets puis les diffusent, les gens te donnent des idées aussi et du coup toi t'essayes de les réaliser. C'est ça puis comme ça avec plein de petites choses ça peut montrer vraiment la diversité de la cause et toucher un plus grand nombre de personnes. Donc un truc important pour mettre en place toutes les actions, j'avais noté de se faire connaître dans le sens déjà avoir une bonne image mais aussi se faire connaître par les gens tout simplement savoir que ce club existe parce que quand on va mettre après par la suite des actions en place, il faut qu'on soit un peu reconnaissable donc travailler peut-être sur un logo ou au moins avoir un nom. Une identité visuelle. Ouais c'est ça si possible après nous on était en train de se créer un logo mais on n'avait pas fini et puis aussi on est passé plusieurs fois dans toutes les classes en fait du lycée pour parler, soit faire des annonces un jour pour se présenter vraiment et puis on avait créé un compte Instagram etc pour essayer d'avoir des interactions. C'est ça passer dans toutes les classes je pense que c'est long, ça nous a pris du temps, beaucoup d'organisation mais ça a été vraiment bénéfique parce qu'on a pu aussi donner je pense une autre image, pas à tout le monde forcément, il y en a qui sont plus ou moins ouverts mais de ce qu'on allait faire et des gens sont intéressés alors que c'est pas forcément ce qui les passionne dans la vie de tous les jours. Ouais voir qu'il y avait des vrais élèves en fait comme eux qui étaient derrière tous ces projets et que c'était pas juste un truc pédagogique organisé par le prof, ça donnait envie de participer et puis au moins même rien que de respecter en fait le travail qui avait été fait. Parce que tu dis quand même quoi. Tu l'as formé parce que j'avais top. Donc dans cette première partie on va vous détailler les actions qu'on a réellement mises en place et dans la seconde celle dont on avait l'idée qu'on a voulu mettre en place mais qu'on n'a pas eu le temps de mettre parce que le Covid parce que plein de choses et aussi des trucs qui étaient juste pas possibles dans notre lycée mais on vous donne les idées parce que c'est réalisable dans certains établissements. Donc du coup une des actions selon moi des plus importantes qu'on a pu mettre en place même si elle a été très ponctuelle mais significativement elle était de l'autre de sens c'était le repas végétarien. Ça fait débat d'ailleurs. Et Dieu. Donc comme j'ai pu vous le raconter dans ma vidéo anecdote sur le club écologie je vais pas revenir là dessus mais pour nous ça a été compliqué de se mettre d'accord avec le chef d'établissement déjà, le chef cuisinier etc. Et on a pu le mettre en place aussi parce que bah on avait une cuisine sur place et c'est vrai que si les repas sont livrés ça peut être plus compliqué donc on peut toujours aller demander au producteur demander au chef d'établissement d'en faire la demande je pense que ça peut se faire mais ça dépend beaucoup je pense de la volonté en fait de chaque acteur derrière parce que des fois on a beau être motivé ça peut être compliqué. C'est ça puis le chef en tout cas dans le lycée vu qu'il était sur place qu'il travaillait c'est lui qui gérait tout un peu c'était vraiment on va dire son royaume entre guillemets. Ouais son petit bijou quoi. C'était plus le but de le convaincre que c'est quelque chose d'important, lui expliquer ce que c'est aussi parce qu'il faisait pas la différence entre végétarien, flexitarien, vegan, il connaissait pas vraiment tout ça. Ouais il s'est mélangé les pinceaux. Pour un cuisinier c'est particulier mais bon c'est comme ça. Donc là un des points qu'on peut vous donner c'est que là on a affaire au chef d'établissement donc on le rencontre mais aussi au personnel de la cuisine. Le but c'est d'essayer de créer du lien avec eux donc déjà d'aller leur parler souvent bien sûr d'être respectueux etc. Mais on est allé aussi quelques fois des petits déjeuners en fait avec eux le matin ils déjeunaient à 8h30 je crois. On allait prendre le café avec eux en gros puis on parlait même de choses comme ça juste pour un peu montrer qu'on s'intéresse aussi à ce qu'ils faisaient. Et puis bah je sais pas ça permet de comment dire. C'est ça puis après ils nous ont fait visiter les cuisines et tout ça, là où ils prenaient rendez-vous, comment ils faisaient. Et c'est allé dans les deux sens en fait quand on leur montre qu'on est intéressé à eux et qu'on veut pas juste imposer des idées. Du coup bah il y a une réciprocité et ça permet d'avancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Oui et du coup bien sûr il y a un truc qui est fondamental dans chaque action ça va être la sensibilisation et la communication derrière. Et je pense qu'il faut faire des choix dans le sens où nous ce repas on le faisait surtout pour faire découvrir aux gens que le végétarisme ça peut être aussi pour l'écologie. Parce que on s'est rendu compte et on le sait que les gens au début quand tu dis végétarien ils pensent tout de suite à la cause animale et en soi c'est très bien. Mais nous justement on voulait s'accentuer, s'axer sur le point de vue écologique en fait c'est pour ça que du coup on a réalisé des affiches etc. Pour mettre dans le self pour donner en fait des chiffres et faire peut-être un peu tilt dans la tête des gens. Et du coup on s'était dit que ça serait bien qu'on fasse travailler entre guillemets enfin qu'on collabore avec une classe de bac pro c'était quoi commerce ou je sais plus. En fait on s'est entretenu avec une prof qui était intéressée et du coup ils nous ont aidé à réaliser les affiches de sensibilisation. Donc nous déjà ça nous dédouanait d'un travail parce que c'était eux qui faisaient ça. Ça rentrait dans un cadre pédagogique et en plus eux c'était un public pas forcément très convaincu à la base même très réticent à cette idée de repas végétarien. Et le fait de travailler sur le projet avec la prof il y en a pas mal qui nous ont dit ah bah en fait j'ai un peu compris pourquoi vous faites ça etc. Donc ça avait quand même pas mal d'usages c'était utile pour nous ça les a convaincus. Et puis on intégrait une partie du lycée et les professionnels qui étaient moins intégrés enfin les généraux et les bacs pro se mélangeaient pas trop. Donc c'était un peu le but aussi de faire un peu de cohésion dans le lycée. C'est ça surtout qu'en fait ils ont vraiment fait ça dans le cadre d'un projet dans le cours. C'est à dire qu'ils avaient quand même des consignes qu'il fallait que ce soit plutôt original. Enfin il y en a qui ont fait des trucs vraiment drôles qui ont repris des annonces publicitaires très connues. Enfin de marques même de fast-food et tout ça. Et certains qui étaient vraiment plus ceux dans la formative donc on s'est servi des deux. On n'a pas tout utilisé on a fait un tri mais ça nous a vraiment aussi fait plaisir de voir qu'ils s'investissaient autant. Pour la plupart. Forcément ça amène d'autres idées, d'autres voilà. Et comme je dis, ils étaient vraiment dans l'originalité. Alors que moi j'ai été sur des affiches, j'ai fait d'autres affiches sur les chiffres. Autant couleur, on l'a connu. Bah oui. Mais du coup eux ils étaient dans une autre dimension et ils sont allés plus sur le terrain humoristique que moi je risquais pas trop. Et du coup c'est vrai que je pense que ça a interpellé certains. C'était assez intéressant ce travail en fait. Et donc le repas se passe etc. Et nous on s'est dit on veut sonder les opinions des gens. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est mis au debout de la cantine. Et ça je vous ai déjà raconté certaines anecdotes de réaction de profs lors de ces sondages. Il y a qu'eux qui ont été vraiment méchants. Parce que les airs en fait ils étaient respectueux envers notre travail. Ils disaient ah ouais quand même. Je pense que certains en pensaient pas moins parce que des fois on a mis des esprions juste à l'extérieur. A la sortie et tout. Et on entendait des choses assez rigolotes mais c'est pas grave. C'était toujours dans le respect en tout cas face à nous et tout. Les retours étaient positifs. Mais du coup le sondage il nous a permis déjà nous personnellement d'estimer la portée de notre action. Et surtout c'était un peu un prétexte pour discuter avec les gens et voir ceux qui avaient compris pas. Et deuxième usage on est allé apporter en fait ce sondage aux équipes de cuisine. Pour leur montrer en fait que leur travail avait été apprécié. Et que voilà parce qu'ils étaient en fait le principal frein finalement c'était j'ai peur que les élèves aient faim et que ça soit pas bon. C'est ça parce que on a posé comme question enfin on leur a demandé de noter le repas. On leur a demandé aussi s'ils comprenaient pourquoi on faisait ces actions tout ça. Donc le fait que autant ont répondu positivement en fait le personnel de cuisine il a vraiment beaucoup apprécié et ça les a... Ils étaient contents je me rappelle. C'est ça. Ils étaient touchés. Ouais et puis ils étaient moins réticents à faire une deuxième fois parce qu'aussi ce qui ressortait beaucoup au début c'était oui mais ça veut dire que si on fait un repas végétarien même une fois par semaine ceux qui mangent pas de porc par exemple ils vont venir râler. Ils vont venir dire qu'ils n'en veulent pas. C'est vrai. Ceux qui sont de telle ou telle religion par exemple. Oui mélanger le régime alimentaire et la religion. C'est ça. Ceux qui mangent, enfin les catholiques qui mangent du poisson de vendredi tout ça ils vont vouloir à tout le temps. On a essayé d'expliquer que c'était pas la même chose en fait. Il y en a qui nous disaient que le repas végétarien c'était de la propagande mais bien sûr les enfants. C'est ça. un prof en seconde qui s'occupait de deux classes, une prof d'histoire géo et qui nous a vraiment amené dans ce monde là faire faire des ateliers, choisir quelles actions on voulait mener et dans ce cadre là il y en a qui ont participé à des temps de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Donc ils travaillaient dans le self directement puis ils pesaient les aliments qui étaient jetés pour voir la quantité pour pouvoir sensibiliser là dessus aussi ensuite. Et voilà voir si ça a fait changer aussi les choses il me semble après. Ouais bah en fait il y avait un baromètre avec le pain jeté. L'objectif en fait c'était qu'après la campagne de sensibilisation il y en a moitié moins qui étaient jetés. Donc ça c'est important aussi d'essayer de se mettre des objectifs même s'ils ne sont pas tenus mais c'est une bonne idée. Et du coup ça avait marché parce que les gens avaient vu en fait le baromètre de pain se remplir et c'était un peu bête en fait. Donc ils avaient arrêté. Surtout que le pain en tout cas dans notre lycée je pense que ça a bien marché. C'était une bonne idée parce que c'est vraiment, enfin on choisit et on choisit la quantité. C'est pas comme les assiettes où des fois on en a trop ou des fois on n'aime pas et on finit pas ou on ne mange pas. Le pain tu te sers toi-même et au pire tu iras reprendre un bout après mais c'est important. Et puis de manière générale je pense que la cantine c'est vraiment un bon lieu pour faire ce genre d'action. Parce que les gens ont le temps un peu et c'est le moment de détente. Donc si jamais il y a des affiches etc. Ouais tu peux faire, enfin je pense que c'est un bon lieu. J'en avais directement sur les tables pour faire des sondages des choses comme ça. Donc ça c'était pas mal aussi. Les débats le sang. Ah, est-ce qu'on m'explique ? Non. Pas de, no drummer. No drummer. Non, 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 non. Donc pour moi la deuxième action la plus importante qu'on a réalisé c'est les débats. Déjà parce que c'est une des actions que j'ai préférées. Et donc en gros bah juste on avait deux heures avec des gens qui se sont inscrits. On en avait beaucoup, genre plus d'une centaine. Et on nous a dit bah parler d'écologie. Même plus parce que du coup on a été obligé de faire en deux fois. Ouais une deuxième session et totalement ça a bien marché. Et donc... Et puis ça c'est bien parce que ça nous a permis de réassister aussi ce qui avait pas forcément bien marché. Au deuxième ouais. Ouais au deuxième. Du coup je pense les clés on peut dire qu'il faut bah définir les buts du débat. Parce que c'est un peu large là quand je vous dis on va parler d'écologie et tout. Tu te dis voilà. Donc déjà nous on avait fait une petite intro avec une vidéo simple sur qu'est-ce que le réchauffement climatique. Pour un peu remettre les bases pour tout le monde. Parce qu'on est pas tous équitables face à la connaissance sur ce que c'est et les enjeux de tout ça. Et puis ensuite après ça on avait fait en fait des petits groupes de travail sur certains thèmes. Donc il y avait l'alimentation, la consommation, l'énergie, etc. Et transport. Ouais ouais. Pas mal de choses parce qu'ils vous intéressent beaucoup en fait. Voilà. Et le but c'est de brainstormer en fait un petit peu de manière générale sur la connaissance des gens. Et après pourquoi pas de proposer des actions dans la vie individuelle des gens. Et dans le lycée concrètement qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour tel ou tel truc. Du coup c'était assez intéressant je pense du coup ils se sentaient un peu plus investis. Comme les gens étaient invités à participer plutôt que quand t'es 150 à écouter un truc. Il y en a qui se font chier quoi. Et puis à la fin on leur demandait de choisir des actions que eux pouvaient faire sans trop les contraindre dans leur quotidien. Et qu'on partageait ensuite avec tout le monde. Donc ça ça a pas mal aidé aussi de voir qu'il y a des choses vraiment pas compliquées à faire. Comme je sais pas pour les personnes qui sont réglées de prendre des protections hygiéniques écologiques ou lavables. C'est contre un pas c'est même plus facile pour beaucoup mais ça aide énormément. Ouais du coup il y avait ce jeu en fait à la fin où chacun avait un papier rouge et un papier vert. Le but était de donner une action, des bonnes actions qu'on faisait pour l'écologie. Et une en gros, enfin c'est pas pour être culpabilisant mais dans le sens qu'on sait qu'on pourrait s'améliorer ou qu'on a du mal à faire concrètement. On sait que c'est pas bien mais par exemple je prends des longues douches parce que c'est mon plaisir et j'ai du mal à faire autrement. Et du coup il y avait ce petit jeu d'échange et après ce moment il y avait des débats. On a eu des débats sur le numérique, le papier etc. Et c'était intéressant en fait. Il y en a qui en connaissent un rayon c'est vrai. Et d'autres qui étaient là qui nous avaient dit qu'ils ne triaient pas les déchets chez eux. Enfin il y avait un peu de tout quoi. Il y a des choses qui faisaient un peu mal au coeur. Il y en a vous êtes fous. Il y en a vous êtes vraiment fous. Et un truc qui est assez important je trouve qu'on a fait, c'est que... La première fois on a laissé choisir tout le monde dans quel groupe... Je sais pas si j'y pensais... Tout le monde a choisi dans quel groupe ils voulaient aller. Voilà. Et la deuxième fois on n'a pas fait ça parce qu'on s'est rendu compte aussi que beaucoup étaient entre eux. Ils restaient du coup dans leurs coins. Oui ils parlaient pas. Et on a mis des post-it sur toutes les chaises. Les malines. C'était... Du coup c'était... Et ils pouvaient pas les voir. C'était sur le dossier et tout ça. Et on leur a dit bah telle couleur vous allez à tel endroit, telle couleur vous allez à tel endroit. Nous sommes si vicieux. C'est comme ça. Puis ils venaient avec leurs petits... On en a jamais mis deux couleurs même à côté. Du coup ça séparait vraiment les groupes. Il y avait des choses plus intéressantes. Bon après il y a toujours des gens qui sont pas très volontaires. Surtout qu'il y en a certains qui venaient de leur plein gré. D'autres qui venaient par classe. Sous leur demande des profs et tout. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de monde. Et que c'était intéressant. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas forcément envie d'être là. Et on le ressentait fortement. Mais ça a aidé. Mais limite c'est plus intéressant en fait. Ouais c'est ça. Parce que convaincre des convaincus c'est plus facile. C'est ça en fait. Du coup c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que les projets de classe c'est des fois relou dans l'idée. Mais je trouve que c'est intéressant parce que justement ça va faire travailler tout le monde. Comme notre travail avec la classe de bac pro et tout. Et ça oblige en fait à... Enfin ça oblige. Genre t'es confronté au truc. Donc du coup bah t'écoutes et puis peut-être tu vas changer d'avis et tout. Donc c'est pas plus mal. Ouais c'est dit. On a eu quelques pépis. Du coup une action aussi qui m'a beaucoup plu en fait. En tout beaucoup plus c'est vrai. Mais elle était vraiment... Je trouvais qu'elle était complète en fait. Tu vois vraiment. On a pensé des trucs. On s'est dit... On a géré. On a géré. On s'est dit pour faire des actions déjà il faut un peu de moulas. Il faut des sous et tout pour quelques trucs qu'on va citer après. Parce que là pour le moment on a pas eu besoin d'argent. Mais dans la deuxième vidéo vous verrez qu'on en a besoin des fois malheureusement. Enfin malheureusement c'est comme ça. Et donc on s'est dit bah on va créer des choses nous-mêmes. Qui forcément vont être plutôt écologiques etc. Et le but c'était aussi de pouvoir avoir des moments de vente. Où on allait rencontrer les gens. Et un peu un prétexte à la base pour annoncer le repas végétarien. On a donc décidé de créer des lingettes démaquillantes recyclables. Vous savez les petits carrés. Je vous mettrais des photos. Et donc on a fait ça avec quoi ? Du tissu recyclé. Et on avait acheté du tissu... De la fibre de bambou. Ouais. Voilà. Et du coup ceux qui étaient en fibre de bambou c'était juste ça. Et une cousue autour. Et les tissus recyclés. Il y avait un autre tissu joli derrière. Ouais. Voilà c'est ça. Et du coup bah ça c'était à la base c'était l'idée d'une prof. Donc on s'est mis à coudre et tout. On couvait soit à la maison. Soit pendant les réunions etc. Et puis du coup après on a fait combien ? Deux sessions de vente. Ouais. Et du coup c'était... Bah c'était cool parce que... Bah on a rencontré du monde. Et puis bah on a fait un peu de sous. Et puis du coup c'était... Les gens achetaient un truc. Donc du coup ils avaient l'impression d'avoir fait une bonne action. Ils en offraient à leur soeur. Enfin aux gens qui se maquillaient. A leur maman. Puis c'était pendant la fête des mamans et tout. Donc c'était cool. Et puis je sais pas ouais c'était... C'était utile. C'était économique. Que c'était... Ouais ça se basait vraiment sur les... On avait fait un peu ça pour ça aussi. Sur les trois piliers du développement durable. Donc ça se basait sur les trois piliers du développement durable. Le premier économique parce que ça nous a permis après de financer d'autres projets derrière. Le côté donc écologique parce que bah c'est réutilisable. C'est... Ça utilise pas de coton qui pollue beaucoup et tout ça. Et le côté social parce que ça nous a permis de vraiment d'aller vers les gens. Déjà d'en vendre beaucoup moins cher que... Que... Dans le commerce. Ouais c'est ça. Donc il y en a beaucoup qui sont partis et qui ont de profiter. Et bah de pouvoir leur expliquer et parler avec eux. Pour ceux qui s'en intéressaient. Ouais c'était vraiment une chose d'action. Nous allons conclure. Alors attention. Du coup merci de nous avoir suivis dans cette première partie de vidéo. On va en faire donc une deuxième avec les autres idées d'action qu'on a pas pu mettre en place. Mais qu'on était sur le point de mettre en place. Et du coup bah on vous retrouve dans la deuxième partie. Bientôt. A bientôt. A bientôt.